Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour ne pas être avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette des choux pralinés, une recette très gourmande. On va les faire façon Philippe Contitini puisqu'il va y avoir au centre de nos choux un cœur coulant praliné. Ce cœur coulant sera entouré d'une crème mousseline au praliné bien évidemment. Et cette crème sera enfermée dans des choux, choux que j'ai réalisé ici avec un craquelin au cacao. Car je trouve que le petit côté amer du cacao se marie parfaitement avec la crème praliné un petit peu sucrée. Vous allez voir c'est un pur délice. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord on commence par disposer les noisettes entières sur une plaque à pâtisserie. On met également les amandes. Puis on va torréfier les fruits secs dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Le fait de torréfier les fruits secs apportera tout simplement plus de goût à notre praliné. Voici les fruits secs torréfiés. Comme on peut le voir la peau des noisettes s'est un petit peu craquelée. On va donc pouvoir la retirer facilement. Mais auparavant on laisse complètement refroidir. On réservera les amandes dans un bol. Puis on vient frotter les noisettes entre ses mains afin de retirer la petite peau marron. Voici ce que vous devez obtenir. On met alors de côté. Puis dans une casserole on verse le sucre. Et l'eau. Et on porte à ébullition jusqu'à 120 degrés. Quand on obtient la bonne température de 120 degrés, on ajoutera les fruits secs. Puis on mélange bien afin de les enrober totalement avec le sirop. Vous allez voir, petit à petit, une pellicule de sucre blanche va recouvrir les fruits secs. C'est tout à fait normal. Il faudra alors continuer de bien mélanger sur feu moyen doux jusqu'à ce qu'un caramel se forme autour des fruits secs. Et surtout, ne vous arrêtez jamais de mélanger afin que le caramel se colore de manière bien uniforme. Quand les fruits secs sont caramélisés et que le sucre est totalement fondu, on retire la casserole du feu. Puis on réserve immédiatement sur un tapis silicone ou une feuille de papier sulfurisé si vous n'en avez pas. On essaye de bien répartir au maximum sur le tapis. Voici ce que l'on obtient. On laisse alors complètement refroidir à température ambiante, le caramel va durcir. Puis après repos, on viendra concasser le tout en petits morceaux. Puis on mettra les morceaux dans le bol du mixeur et on commence à mixer. Vous allez d'abord commencer par obtenir une poudre, il faudra alors continuer de mixer. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des pauses pour ne pas faire surchauffer le moteur. Et également, pensez bien à racler les bords pour ramener la poudre vers le centre du bol. Petit à petit, l'huile des fruits secs va ressortir pour former une pâte. Pour le temps, cela peut être plus ou moins long en fonction des mixeurs. Vous devez alors continuer jusqu'à l'obtention d'une texture de pâte à tartiner. Voici ce que l'on obtient. On prend ensuite un moule à insert. Ici, c'est un moule demi-sphère en silicone avec des empreintes de 3 cm de diamètre. Et je répartis le praliné dans les cavités. Puis on mettra ensuite minimum 3 heures au congélateur pour faire durcir les inserts. Vous pourrez ensuite conserver le reste du praliné maison dans un pot. Ici, vous en aurez plus que nécessaire pour la recette, mais on va en utiliser pour la crème mousseline. Et sachez qu'il se conserve dans le pot pendant environ 3 mois au frigo. On met alors de côté et on prépare ensuite le craquelin au cacao pour les choux. Dans un saladier, on commence par verser le beurre mou à température ambiante. On ajoute la cassonade et on travaille à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux bien homogène. Puis on ajoute la farine et le cacao en poudre préalablement tamisé. Et on mélange à nouveau. On doit obtenir une pâte bien homogène, un petit peu compacte. La pâte à craquelin est terminée. On la dispose alors en boule sur une feuille de papier cuisson. Puis on met une autre feuille sur la pâte. Et on l'étale à l'aide du rouleau à pâtisserie sur environ 3 mm d'épaisseur. On réserve ensuite au congélateur le temps de préparer la pâte à choux. Dans une casserole, on verse l'eau. Le beurre coupé en petits dés. Le sucre. Et le sel. Puis on fait fondre sur feu moyen avant de porter à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. Et on ajoute immédiatement la farine en une seule fois. Puis on mélange rapidement à l'aide d'une maryse. On doit obtenir une pâte bien homogène qui se détache des parois de la casserole. Puis on remettra ensuite sur le feu quelques instants afin de dessécher la pâte à choux. Et sans cesser de mélanger. On retire la casserole du feu. Puis on réserve dans le bol du robot. On obtient ce qu'on appelle une panade. On va alors la mélanger avec la feuille du robot jusqu'à refroidissement complet. Puis on ajoute ensuite un premier œuf. On mélange pour l'incorporer totalement jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse homogène. Puis on incorpore le deuxième œuf. Alors ici je l'ai préalablement battu afin de l'ajouter petit à petit car cela peut dépendre de la taille de vos œufs. On ne doit pas obtenir une pâte à choux trop liquide. Elle doit se tenir suffisamment pour être pochée, être lisse et un petit peu brillante. Et alors ici j'ai bien ajouté mes deux œufs entièrement. A savoir qu'il s'agissait de moyen donc environ 50 grammes chacun soit 100 grammes d'œufs en tout. La pâte à choux est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On la mettra alors dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm pour ma part. Puis sur une plaque à pâtisserie, je poche les choux d'environ 4,5-5 cm de diamètre en les espaçant suffisamment. Puis une fois pochée, on appuie très loin. On la met très délicatement avec le doigt humidifié pour retirer les éventuelles petites pointes. On sort ensuite le craquelin au cacao du congélateur et on y découpe des disques de 4 cm de diamètre que l'on dépose doucement sur les choux. Si vous vous posez la question, le craquelin va apporter un petit côté croustillant sur les choux, mais il va aussi permettre d'avoir un développement bien régulier harmonieux de la pâte à choux en cuisson. Voici ce que l'on doit obtenir. On préchauffera alors notre four à 180 degrés et on enfourne environ 30 à 35 minutes chaleur tournante. Et surtout, n'ouvrez pas la porte de votre four pendant la cuisson, cela empêcherait les choux de gonfler ou alors ils retomberaient après cuisson. Et d'ailleurs, si les choux retombent après cuisson, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas assez cuits. Puis à la sortie du four, on les mettra sur une grille et on laisse complètement refroidir. Et on prépare ensuite la crème mousseline au praliné. Et on prépare ensuite la crème mousseline au praliné. Tout d'abord, on commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse le lait. On ajoutera les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. On porte le tout à ébullition. Alors ici, pour changer un petit peu de la vanille de Madagascar, c'est de la vanille de Papouasie avec des notes un petit peu plus florales. Et on peut la retrouver comme d'habitude sur le site David Vanille, le lien sera en barre d'infos. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette un petit peu pour blanchir. Puis on ajoute la maïzena et la farine. Et on fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Puis quand le lait vanille est bout, on retire la casserole du feu. Et après avoir enlevé la gousse de vanille, on verse en deux fois sur le mélange jaunes d'œufs sucre maïzena, en remuant bien entre chaque ajout. Quand la préparation est bien homogène, on renversera le tout dans la casserole. Et on fait cuire jusqu'à épaississement de la crème et sans cesser de mélanger. Quand la crème pâtissière a épaissi, on retire la casserole du feu. Puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre. Alors à savoir qu'ici elle n'est pas obligatoire mais elle apportera plus de fermeté à notre crème. On ajoute ensuite les 20 g de beurre coupé en petits dés. Et on mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une crème pâtissière bien homogène. La crème pâtissière est terminée. On la réserve dans un saladier. Puis on filme la crème au contact et on réserve au frigo jusqu'à complet refroidissement. Après repos, on retire le film alimentaire. Et on retravaille la crème au batteur pendant quelques minutes. Elle doit être bien lisse, bien souple. Puis on réserve la crème pâtissière dans un saladier. On la met de côté. Puis dans un autre saladier, on verse le beurre mou à température ambiante. Et on travaille au batteur afin qu'il soit bien lisse. On doit obtenir une texture crémeuse. C'est ce qu'on appelle le beurre pommade. Voici la texture obtenue. On ajoute ensuite notre praliné maison amande noisette. Et on fouette afin de l'incorporer totalement au beurre. Puis je reprends la crème pâtissière mise de côté que je fouette à nouveau quelques secondes. Afin qu'elle soit vraiment très souple. Et on ajoute ensuite le beurre praliné. On fouette afin de bien incorporer les deux crèmes ensemble. Vous devez obtenir une crème mousseline bien légère, onctueuse et homogène. Et personnellement, j'ai rajouté un petit peu de praliné à la fin. Je trouvais que je n'en avais pas assez mis dès le départ. Mais pour vous, il y a bien 140 g de praliné en tout. Et il est important que les deux crèmes soient à la même température, sinon le mélange va trancher. C'est-à-dire que votre crème sera un petit peu granuleuse et pas homogène. La crème mousseline est terminée. On met alors dans une poche à douille munie d'une douille cannelée 14 mm pour ma part. On la raisin pour frigo. Puis à l'aide d'un couteau-ci, on découpe délicatement le chapeau des choux. Voici ce que l'on obtient. On démoulera ensuite nos petits inserts pralinés congelés. Il faut aller assez vite car les inserts décongèlent très facilement. Puis on poche un petit peu de crème mousseline dans le fond des choux en laissant une petite place au centre pour l'insert. On dépose alors les petits inserts au centre de de la crème en appuyant très légèrement. Et on poche à nouveau un petit peu de crème afin de bien enfermer l'insert. A savoir qu'ici avec les quantités de crème, j'ai pu garnir 8 choux sur les 11 réalisés. C'est parti ! C'est parti ! Puis on referme les choux avec les chapeaux. J'ai ensuite décoré les choux avec quelques noisettes coupées en deux préalablement torréfiées que je dépose sur les côtés dans la crème. Et enfin on peut les saupoudrer d'un peu de sucre glace. Et il faudra ensuite mettre les choux minimum 1h30 au frigo avant de déguster afin de permettre à l'insert de décongeler. Et voilà la recette est terminée, bon appétit à tous ! Les choux pralinés sont terminés. J'espère que ma recette vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Envoyez-moi vos photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous ! ... 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